Salut tout le monde, bienvenue sur ce deuxième épisode de sage ou pas sage. Joyeux Noël ! Et cadeau ! C'est quoi votre rapport à Noël finalement là, un peu là ? C'est un peu commercial je trouve. Ouais, pas plus que le Black Friday en vrai. Aujourd'hui, le principe, il est simple. Derrière nous, une cheminée, une lettre va tomber, et dedans il y aura l'anecdote, une connerie d'une personne qui va venir s'exprimer juste ici. On va avoir sur cette lettre un résumé de l'anecdote, comme ça on va pouvoir un peu débattre et voir déjà si c'est problématique ou pas. On va aussi avoir le cadeau de rêve de la personne, la limite du raisonnable. Oui, il y a un budget, oui. Exactement. C'est genre une maison ? C'est beaucoup. Une télé, 4K, UHD ? Ça va encore. Ah ouais ? C'est des bruits de fric ! On a dû jouer ! Non vous, vous ne gagnez rien les gars. Désolé, my bad. Peut-être du buzz avec la vidéo ? Peut-être. À la limite. Commentez, commentez, mais t'es trop marrant les deux là, les trois. Je peux vous proposer un petit jeu ? Est-ce que cette clémentine est une vraie clémentine ou une fosse en plastique ? Bah c'est une vraie. Ah c'est marrant, c'est une vraie, voilà. Fin du jeu. Bah petite interlude là, c'était pas mal. Très bonne transition. C'est potentiellement la chose qu'ils vont remporter si on les juge passage. Nous avons des petits chocolats qui nous attendent. C'est sympa. Dans deux jours, c'est Noël. Les gars, on est le 23 juillet, là dites-vous, il fait une chaleur dans la salle. J'aime bien prendre de l'avance un peu les gars, désolé. Faites entrer le premier invité, maintenant, vite. Quel imposteur ! Ça s'appelle comment ? Bilal. Bilal. Mon histoire se déroule il y a 7 ans. J'ai eu mon permis un vendredi et je l'ai perdu le dimanche. Mon permis a duré 48 heures. 48 heures ? Il s'est trompé ! Non mais là, c'est dans les bêtisiers, ça. Le mec qui gomme, il s'est trompé de moi. On arrête tout le tournage, là, ça part en fiasco total. Mon permis a duré 48 heures. Sans parler de la suite en garde à... Ah oui, d'accord. Un criminel première invité. J'aimerais vous expliquer mon histoire et vous demander pour Noël une caméra 360 pour mon futur voyage. On croit rêver, non mais... Non mais... C'est très mal parti, là, je trouve, la caméra. J'ai craché quelqu'un, mais autrement une caméra, s'il vous plaît. C'était ouf. Vous avez eu le permis à quel âge ? J'ai pas le code. Je l'ai pas non plus. C'est vrai ? Je suis seul à avoir le permis. Ce que je vous propose, c'est de recevoir Billel. Faites entrer l'accusé. La vérité est au bout du couloir. Hello ! Salut ! Salut ! Bonjour ! Vous allez bien ? Bonjour, c'est pas malpoli. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ouais. Alors, quelle est cette histoire ? Il a l'air très gêné, elle est allée à l'idée de raconter son histoire. T'as quel âge, là ? Moi, j'ai 27 ans, aujourd'hui. Que s'est-il passé, finalement, ce vendredi ? Le dimanche, le dimanche, que s'est-il passé ? Et je l'ai eu haut la main. Ma mère m'a prêté sa voiture très rapidement, pour savoir que dès que j'ai reçu le permis, le jour même, j'avais pris la voiture, je me suis baladé, etc. J'avais jamais conduit dans Paris, avant. Tu n'as eu des go-fast, donc ? Non. Non, j'étais sage, j'étais vraiment très 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 sage. C'est important dans l'histoire. J'étais vraiment un gentil. Ouais, tu veux ton cadeau, quoi ? Bah, voilà, c'est ça. Le dimanche, j'ai une mission à faire sur Paris. J'étais allé voir un ami à moi. Tu parles d'une mission, mais... Oui, fin... Tu n'as pas des courses, quoi. Moi, tu parles d'une mission, je crois que c'est la James Bond. En réalité, c'est un ami à qui je devais de l'argent, un petit peu, qui m'avait... On y arrive, on y arrive, on y arrive. Je prends la voiture pour aller à Paris. J'arrive dans Paris, et là, je suis apeuré, en fait, parce que je ne me rends pas compte. Il y a énormément de monde. La première erreur, en fait, dans l'histoire, c'est que j'avais ma tête rivée sur le GPS. Le GPS me fait prendre un virage, donc sur un rond-point. Cette rue-là est à 193 en temps normal. Cette fois-ci, elle était en travaux. C'est une toute petite rue, donc, qui n'aurait très bien plus rien à m'arriver. Une voiture de police arrive au même moment. Au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut à Contresens, ces policiers, là ? Et c'est une fois qu'ils ont mis les giros que je comprends, c'est peut-être moi qui suis en sens interdit, du coup, à Contresens. Je comprends que je suis un très jeune permis, que c'est la première fois que je conduis dans Paris. À cette époque-là, je suis jeune. J'ai 20 ans, je suis étudiant. On sort les week-ends avec les copains. Et parfois, on peut avoir un petit peu de salade avec. Le truc, c'est que c'est un petit pot, en fait, que je gardais toujours sur moi, parce que j'habite dans un apportement à Saint-Denis qui n'est pas très, très grand. Et bon, l'odeur, peut-être pas bien de donner des conseils comme ça. Sur Internet. Les craquettes dans les commentaires. Le policier me demande si j'ai quelque chose de dangereux dans la voiture. Je lui réponds que non, rien de dangereux. Est-ce que vous avez des stupéfiants dans la voiture ? Je voulais tellement être honnête avec lui, surtout pour ce que j'avais. Tu lui as dit ? Je lui ai dit oui. Et encore une fois, c'était ma première fois avec la police. Oui, oui, oui. Je voulais que ça se termine le plus vite possible et d'avoir le moins de problèmes possible dans mon esprit. Il me suis dit, si je suis honnête à 100%, Il n'y a pas de problème, surtout pour ce que j'ai. Je lui sors dans le coffre, je lui montre, il voit ce que c'est. Rien qu'à son regard, je comprends qu'il ne sait rien de bien grave. Il y avait deux policiers à ce moment. Il y a l'antagoniste qui arrive. Et l'antagoniste est arrivé au moment où il voit le petit pot. C'est lui qui a repris la parole tout de suite. Est-ce que tu as consommé des stupéfiants ? On fait le test. Le test est négatif. C'est très important de se rappeler. Le test, il me dit qu'il est négatif. Bon, tout va bien. Je vous ai expliqué, moi, quand j'allais dans Paris, c'était pour aller voir un ami pour lui rendre de l'argent. J'avais une liasse d'une certaine somme sûrement en liquide. Alors là, ils se sont dit, ils se sont dit, t'as le capone. Vraiment. C'était autour des 300 euros, un truc comme ça. Il y avait beaucoup de billets de 10 et de billets de 20. Et ce n'est pas ma faute. J'avais retiré l'argent juste avant, en fait. Donc, j'avais même le ticket. Ce n'est pas ma faute si le guichet ne m'a donné que ça comme billet. Mais pour le policier, le deuxième, c'était trop. Le premier qui était très avenant, très gentil. Lui, pour lui, on va le laisser partir. Le policier, le deuxième, revient vers moi. Je serais que tu allais partir en couille, là. J'ai appuyé sur la tête. J'ai démarré, je suis parti dedans. Le deuxième policier me dit, bon, le test que tu as fait, le test n'est pas bon. On n'en a pas d'autres dans la voiture. Il s'est qu'on consomme, quoi. Donc, il faut qu'on aille au commissariat pour en faire un autre. J'étais tellement en stress à ce moment-là. Je ne savais plus conduire, en fait. Je ne savais plus quoi faire. Et en fait, j'avais le frein à main de ma voiture qui était activé. Je ne me suis même pas rendu. Le mec est encore plus persuadé. C'est sûr, regarde-le. Ah, mais bien sûr. Le week-end kill. Alors que c'est juste que tu venais d'avoir ton permis. Oui, que voilà, c'est ça. Et surtout, je suis avec la voiture de ma mère. Au début, on va se faire sur un banc. On m'accroche à une menotte. On met une menotte. Oui, sur le banc, pour ne pas que je fasse quoi que ce soit. A ce moment-là, je suis en chemise blanche. Beaux petits garçons, gentils, lunettes. Pas le... On dirait plus une victime qu'un coupable dans l'histoire. Qu'un suspect, en tout cas. Décris le suspect, il pourrait ressembler à quoi, par exemple ? Comment ? C'est un suspect, par exemple. C'est une des choses qui me font dire. Un des éléments qui a fait, qui m'ont embarqué aussi, je pense que plaque 93, bilet de *** sur le... Oui, c'est ce que j'allais te demander. Ça a joué, tu penses ? À mon avis, oui. Donc, j'arrive au commissariat, je me dis, bon, je vais attendre gentiment. Ils vont faire leur thèse à la con. Gentiment menotté, mais gentiment. Oui, gentiment menotté, mais bon. Au final, au bout d'une demi-heure, il m'amène à un bureau. Sur la porte, il y avait écrit officier de police judiciaire. Mon monsieur ***, voilà. Le pot aurait très bien pu être rempli au début de la journée, ton portefeuille vide, et à la fin de la journée, c'est le contraire. Ce serait la recette de ma journée, au final. Ah, putain ! Il était déjà peut-être 20h, 21h, enfin, j'ai ma mère qui devait s'inquiéter monstrueusement, en fait. Je te demande à l'OPJ, est-ce que c'est possible que je passe un coup de fil au moins à ma mère ? L'OPJ me dit, oui, tu as le droit d'appeler ta maman, mais je ne vais pas te laisser t'appeler ta mère. Mais c'est NCIS ! Par contre, je te le dis direct, passage. Alors moi, tu repars avec la clémentine. Ah oui, on va. Il m'envoie en garde à vue, donc garde à vue, ce qui se passe, c'est qu'on t'envoie d'abord à la fouille, tu te mets littéralement à poil, en fait, devant un policier. T'es déshumanisé, en fait, dans ce que tu fais, ça. D'un coup, t'es dans ta voiture, tu te dis, deux heures après, tu te retrouves. Surtout pour un GPS qui n'a pas voulu me donner, enfin, qui m'a donné l'itinéraire, le pauvre, à deux heures du matin, un mec qui arrive, un autre OPJ, l'OPJ de nuit, lui a lu mon dossier, et il ne comprend pas, en fait. Il n'y a rien à faire en garde à vue, c'est du n'importe quoi, clairement. Alors, à ce moment-là, il me dit, est-ce que vous fumez beaucoup de cannabis ? Bah, oui, de temps en temps, et lui dit, non, tout de suite, non, 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 non. Je ne fume que très occasionnellement, une fois tous les trimestres, j'en sais rien, il me fait une... En fait, il me fait des réponses toutes construites pour que tout aille pour le mieux. Il me laisse appeler ma mère, et je suis mort, littéralement. Où est-ce que t'es ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Commissariat ? Bon, tu te démerdes, et arrête. Mais par contre, t'as pas parlé des 4 kilos dans la plage arrière ? Ça, tu les avais... Ouais, c'est... À 9h du matin, on me dit, il y a ton avocat qui est là. Quoi ? Mon avocat ? J'ai jamais eu d'avocat de ma vie, je sais... Mais c'est un avocat... Et je me sors dans une série américaine, en fait, là, je lui dis, waouh, ok. C'est un énorme gars, il fait deux mètres, yeux bleus. C'est du spectacle, hein, ce qu'il fait, c'est... Mais retirez-lui les menottes, il n'a rien à faire ici comme ça, mais viens ici, viens avec moi. C'est toi le fils de fait ? Parce qu'il connaît, mais c'est ma mère, en fait. Et c'est ma mère qui a envoyé l'avocat pour que... pour que je puisse sortir rapidement, en fait. Bon, alors, c'est tout, alors, tout va bien, t'inquiète pas, machin, est-ce que t'as faim ? Le gars, il était à deux d'un me ramener un double cheese du McDo en garde à vue, quoi. En fait, l'OPJ, le premier de la veille, est revenu, lui. Comment ça, le petit, là, il est avec un avocat dans la salle ? Putain, c'est un narré, parce qu'ils rentrent vraiment dans ta vie privée, en plus, ils vont sur ton téléphone. Ah, c'est ça, ils ont pris mon téléphone, ils ont demandé tous mes codes. En faisant comme ça, ils peuvent tomber sur des grands bandits, ils peuvent résoudre des affaires. Des bandits, l'équiluc. Et en fait, ce qu'on va faire faire, c'est plus un test salivaire, par contre, on va faire un test sanguin. C'est un peu plus subtil, c'est parce que dans le sang, ça reste beaucoup plus longtemps que dans la salive. C'est une question un peu d'orgueil. Il a senti qu'il avait un truc qui lui fuit entre les doigts, ou que ça se passait pas comme il l'aurait voulu. Ou il t'envoyait d'y mettre au trou, ou il foutait de toi ? Ouais, il voulait mettre quelque chose en fait. C'est de commencer un avocat, attends, c'est moi qui pucine. C'est de dire, Billel, il va pas sortir. Ouais, non, mais... Wouah, ok, oui. Moi, j'étais vraiment en train de manger la clémentine de ceux qui sont passés. Ah mais c'est pour moi, tu auras le cadeau pour moi. Ah ! Lui, pour moi, il a même deux cadeaux. Franchement ! In fine, tout ça, toutes leurs procédures, le fait d'attendre les résultats, etc. Bah, ma garde à vue a duré 28 heures ou 29 heures. C'est malgré tout. Plus que 24 heures. Ouais, mais ça m'a aidé dans l'histoire, parce qu'au final, s'il y a dure plus de 24 heures, on doit te faire signer ce qu'on appelle un prolongement de garde à vue, en fait. C'est chose qui n'a pas été faite. Donc mon avocat me reçoit, 3-4 jours après, une fois que je suis sorti du commissariat, je vous passe tout le passage avec ma mère. Ah si, raconte, raconte ! Bah, en fait... Non, je rigole, je rigole. Non, tranquille. En vrai, elle a été bienveillante, parce qu'elle a senti aussi que c'était comme un effet boule de neige. Ah ouais, ça t'avait touché aussi, quoi. Mon avocat me reçoit quelques jours après, me dit, bah, si tu veux... Ça y est, c'est ton avocat, maintenant. Ouais, bah, pour le coup, alors, il me reçoit, il me dit, si tu veux, on peut régler toute cette histoire. On saisit le tribunal, et il y aura un... Attends, quoi, t'étais en post-bac pendant tout ce temps ? T'es en fac de droit. En fac de droit ! C'est drôle. Illarant. Vous voulez savoir que je voulais devenir quoi, à ce moment-là ? Avocat ? Douanier. Oh, waouh ! Je traîne la douane. Il va avoir un petit 20 ans arrivé avec ça de sandwich, il va dire, bon, non, c'est bon, vas-y. Et en fait, il faut avoir un casier vierge. Un an après, je passe au tribunal de grande instance. Mon avocat, encore une fois, ce grand, il arrive 10 minutes en retard à mon propre jugement, donc j'étais pas très, très, très nulé. Il a l'air génial, lui. Il arrive, et en fait, il connaissait la juge, ils avaient fait l'école ensemble, leur école d'avocat, je sais pas quoi ensemble. Et ouais, du coup, au final, c'est plutôt bien coupillé pour moi. J'ai eu, enfin, j'ai eu gain de cause, et donc j'ai un casier totalement vierge, et j'ai arrêté de fumer de la drogue. Bravo, putain ! Et quel est ton métier, maintenant ? Au PSG. Au PSG. Je suis manager de musique d'artiste. En fait, pour le cadeau, moi, je pars au Japon. Je voulais faire un petit reportage, photo, vidéo de là-bas, et je me suis dit, pourquoi pas une caméra 360 degré. Gourmand. T'as un iPhone ? J'ai un iPhone, ouais. Ça suffit amplement. Franchement, on peut nous faire chier avec une caméra 360 degré. On t'offre première pro trois mois. C'est très bien. C'est bien, première pro. Et une BD de Raskin. Je pense que c'est assez évident. Franchement, quand j'ai vu le papier, je me suis dit, il allait venir et je dis, bon, je tamponnais un cerf quand j'avais eu 18 ans. Il est sorti avec un truc d'un procès buteur cool. Pour moi, c'est cadeau. Oui. Bah oui, là. C'est un vrai, mais... Frérot, tu peux repartir directement avec ce cadeau-là. Oh, yes. Non, en vrai, c'est pas vrai. Oui, j'essaie. Tu peux repartir avec. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté. Bonne vidéo. Merci. Ciao. C'était dingue, hein ? Mais là, le prochain, il va venir, il va dire, mon chien m'a mordu. Vous avez déjà eu des expériences un peu étranges avec la police ? Putain, moi, j'en ai une il n'y a pas très longtemps. Et là, c'était vraiment, j'allais à Châtelet. Je marchais normal et tout. J'écoutais... En plus, j'étais en appel. Il y a cinq filles qui arrivaient vers moi. Il dit, va quand tu m'accoter et tout. Ouvre ton sac et tout. Je marchais. J'allais à la FNAC acheter un CD. Je dis à mon pote, attends, je me fais contrôler. Je prenais ça avec le rire. Mais, tu sais, ils sont vraiment en mode, tu sais, un peu violent. Ouvre ton sac, ouvre ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, t'as la drogue, t'as la drogue sur toi ? Je dis, non, non. Ils m'ont pris 50 balles. Vas-y, va-t'en. Après, ils ont contrôlé, genre, tu sais, je me retourne. Tu sais, Châtelet est sous le temps plein. Tu sais, c'est les trois escaliers qui bougent. Escalator. Escalator ? J'ai entre mémoire. Il y a plein de mots qui arrivent et ils contrôlent personne. Il me dit, hmm, bizarre. Bon, bah, ça va, finalement. Tu connais pas le mot escalator. Ouais, c'est ça. Euh, non, moi, j'ai rien. Moi, je... La seule fois où je me suis fait arrêter, c'est parce que je faisais du skate sur un trottoir. Ah, ça va ! J'ai pris une amende de 20 euros. Je me suis pris une amende une fois de 5 euros. Parce que j'étais dans le bus, j'avais mon Navigo, mais je l'ai pas validé en rentrant dire. Et il sort le gros TPE, comme un gratteur, il dit, vas-y, mais au moins, mettez-moi 20 balles. Mets-toi une vraie amende. Bien sûr, c'est ridicule. C'est juste pour dire, on va te casser les couilles ce soir et rien d'autre. Et vous, t'as arrangé, toi, c'est comment ? Ah, putain, vous marchez à pied, vous... Bah, souvent, avec nos deux jambes, on avance comme ça, une par une. C'est quoi, t'as deux écoles, la Redbox, l'autre, et la mairie. La mairie au centre, et la Redbox à gauche, l'autre avance. C'est sympa. Bon, je vais chercher la deuxième. Allez, vas-y. C'est quoi le prénom ? C'est Louva. Et c'est un prénom que je connais puisque c'est un ami à moi que j'ai intégré dans la vidéo pour faire la promo de ma BD. C'est pas vrai. Le cadeau de rêve pour ce Noël, c'est d'avoir en avant-première la BD d'Axar. Comme par hasard. Non, je te crois pas. C'est odieux. C'est odieux si c'est ça, putain. C'est inadmissible. Non, mais c'est... C'est un guet-aport, cette vidéo. Je suis danseur, il y a quelques années, je jouais dans un théâtre pour un spectacle. J'ai mis le feu à la salle. Intérialement ? Pas avec sa performance. Donc, vous pouvez rentrer. C'est tant très accusé. Et vite. Mon cher Val. Mais c'est le mec de telle heure qui en a mangé de telle heure ? Oui. C'est un danger avec toi là, non ? Et bah t'as foutu le feu, mais premier degré. C'est-à-dire que les gens se sont fait chier pendant le spectacle ou... Non, bah ça je sais pas, en vrai. C'est un risque de compassion, vraiment. Tu vois, j'avais 19 ans. Par là, c'était ma première scène en tant que danseur professionnel. T'as quel âge maintenant ? Là, j'ai 25 ans. Tu peux nous faire un petit move là, rapidement ? Bah ouais, je vais vraiment shooter tout le setup. T'es shooté là ? Non, je vais shooter tout le... Du coup, ça fait quelques mois qu'on travaille le spectacle, on le répète et tout. C'est la première fois que je monte sur scène en étant payé et la première fois qu'on joue ce spectacle-là. On arrive dans la salle, on nous montre les loges. J'avais pas trop l'habitude de fréquenter les théâtres. La street, genre. Voilà, exactement. Ah, je connais, je connais. Ah, on connaît. Bref, bloc. J'avais pour habitude de foutre mon sac par terre. Là, je voyais une table. B9, il va pas aller par terre, il va aller sur la table. C'était un barbecue, en fait. On s'échauffe tout ça. Cinq minutes avant que le rideau s'ouvre, il y a 300 personnes dans la salle, on les entend de l'autre côté du rideau. Et je vois qu'il manque un danseur. Et là, je le vois arriver en courant vers moi sur la scène et me dire t'as foutu le feu au théâtre, t'as foutu le feu au théâtre. J'ai dit quoi ? Il me dit ouais, en loge. Et tu sais, il était un peu paniqué, tu vois. Sauf qu'on est vraiment deux minutes avant le début du spectacle, donc je vais pour courir en loge. Et là, le chorégraphe, il me dit ben non, tu vas sur scène tout de suite, là, maintenant. Et je suis en mode ouais, mais je crois que, est-ce qu'il paraît, ça brûle en haut. Il me dit tant pis, laisse tomber, tu fais le spectacle, tu vois. Tant pis, tant pis. Donc moi, je suis là en mode, il reste une bidoute et je lui dis. Il a le sens des responsabilités. Ouais. Là, le rideau s'ouvre, tu vois. Une heure de spectacle, là, doit rouler. Et je suis là en mode, j'ai foutu le feu. Ok, mais genre, imagine, ça se propage de ouf. Il y a 300 personnes, il regarde juste un spectacle. Ouais, il est très dangereux. Il prend son temps le feu. Donc, on finit la scène. Une heure, c'est long. Tu as fait l'heure du spectacle ? Bah, j'ai pas le choix. Je finis le spectacle, donc tout le monde est content de la première. Je trace en loge. Déjà, ça a pu le cramer. Les affaires par terre. Tu sais, je sens, elles sont piétinées. Du coup, après, il y a le reste de l'équipe qui revient, dont le danseur. Maintenant, j'ai besoin d'explications. C'est quoi ? Oui, mais nous aussi. Oui. L'objectif de ma présence est, en gros, en loge, tu as des grands miroirs. Et c'était un assez vieux théâtre. Et tu avais plein d'ampoules autour. Moi, j'avais posé mon sac avec un t-shirt et un jogging en nylon. Matière très inflammable, tu vois. Et je ne pensais pas que ces ampoules-là chauffées, elles étaient vraiment à hauteur de table. En fait, quand il est parti 5 minutes avant le début du spectacle, il a été pissé. Genre, pipi de stress, quoi. Il est passé devant les loges. Il a vu ça, il a pris mes affaires, du coup, il les a piétinés au sol pour éteindre le feu. Donc, attends, s'il n'était pas allé pisser, ça aurait eu du feu au théâtre. Ouais, c'est beaucoup moins fun à raconter. C'est dingue, les feux papillons. Alors, c'était très très bien raconté, mais je pense que l'anecdote est fausse. Ah putain. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas le complicité. Mais non, c'est pas le même. Bon, arrêt, il a quand même mis le feu, moi, je trouve. Après, tu voulais ça. Exactement, moi. Dans tous les cas, c'est une orange ou sa BD de merde. Dans tous les cas, c'est pas incroyable. Moi, c'est surtout le pack premium, avec tout ce qui va avec. En vrai, tu veux quoi ? En vrai, des micros, tu vois. Pour les tournages YouTube, ça pourrait bien m'aider que ceux que j'ai avec lesquels j'étais panne. Du coup, aujourd'hui, tu danses toujours ? Ouais, je danse toujours. Il danse, mais il fait aussi des vidéos un peu sur YouTube. Ouais, nickel. Allez, nickel. Bravo. Tu verras, c'est pas très lourd. Mais là, je dois partir. Ouais, casse-toi. Je peux pas, ouais. C'est long, c'est long. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et ça, je peux aussi ou pas ? Non, faut laisser ça. C'est un élément du décor. Maintenant, il peut l'emmener. Bah, emmène-le alors. Oui, tu peux le prendre. Bisous, gros. Salut, la Midraska. Allez, on va chercher votre personne. Cadeau suivant. Cadeau ou pas cadeau, hein. Hassan. Hassan. J'ai lu les deux, non ? Oui, t'as eu les deux. Je suis hyper égoïste, les gars. Plus égoïste, ouais, c'est vrai. Entre 10 et 12 ans, j'avais une forte envie de tondre la pelouse d'un autre jardin. Pourrie ? J'ai envie de tondre. En vrai, la tour 2, c'est un peu plaisant. Quand j'étais petit, moi, j'étais en mode, tu sais, tu peux tout couper. C'est en phrase de futur tour de série. Après beaucoup de négociations, j'ai enfin pu le faire. Mais cela a fini à l'hôpital. Bon, voilà. J'espoil son histoire. Si pour vous j'étais assez sage, ce que j'aimerais cette année. Il a rien écrit. Il a marqué quoi ? Hassan. Il a un prénom. Non, vraiment ? Il veut rien. Hassan. Bonjour Hassan. Ça va ou quoi ? Ça va bien, non ? Ça va avec toi ? Nous aussi. Je me permets ? C'est au lieu, mais vas-y. Du coup, t'as découpé combien de personnes avec ta tour 2 ? Une seule personne. Et un membre de ma famille. Ah, mais vraiment ? Attends quoi ? Ah oui, d'accord. Je vous raconte directement. Après, les flics sont durs en chemin. J'avais 12 ans. Je voulais grave tondre la pelouse de chez moi. Pourquoi ? J'y tenais vraiment, en fait. Ça me tenait vraiment. C'est obsessionnel. Tu t'es découvert une passion. Ouais, en fait, parce que je voyais mon voisin tondre tout le temps. Il était jaloux de mon voisin. Je comprends. Je comprends. Et en fait, je suis arrivé à un moment où mon père m'a dit OK, vas-y. Tu sais quoi ? Cette fois-ci, je te laisse tondre la pelouse. Très responsable, le dame, en tout cas. Non. Mais il était à côté. Ouais, c'est ça. Justement. Il m'a dit OK, tu sais quoi ? Je te laisse tondre la partie arrière de la maison. Mais moi, je vais être là. Je vais être présent. Et détail important. J'ai une petite sœur. Très turbinant. Ok. Moi, je commence ma tondeuse. Je fais un petit aller-retour. Franchement, je suis à fond. Je suis en mode ça y est. J'ai enfin marché nickel. Je coupe, etc. Ça se passe nickel. Mon père me dit OK, bah franchement, bien. Tu peux passer à l'autre partie. Jégé à toi. Merci. Par précaution, bien sûr, il en fait à ma sœur. Là, ton frère arrive à tondre. Sors pas. T'es un criminel. Il a scellé toute la maison juste parce qu'il passait la sœur. Et du coup, un moment, je vois ma sœur sortir. Je dis OK, vas-y, de toute façon, il reste une petite partie à finir. C'est pas très long. En fait, au fur et à mesure, elle se rapproche de plus en plus de moi. Elle est terrifiante ta sœur. Elle est fixe mais elle avance comme ça. Oui, je l'imagine. Ouais, ouais. Exactement, c'est ça. Et en fait, à un moment, elle arrive devant moi et elle tombe devant moi. Alors que je suis avec la tondeuse. Attends, mais c'est quoi ? Et ouais, c'est à ce moment-là que ça devient un peu gore. Je vous explique. Je tombe comme ça. Attends. Attends, attends. Ça tourne en manière circulaire ? Exactement. En fait, c'est les grosses lames qui tombent comme ça de manière... Elles tombent devant moi. Qu'est-ce que je peux faire ? Quand j'ai 12 ans, j'arrive pas à retenir la machine. Ah ouais ? J'ai pas la force en fait. En fait, moi j'entends un cri. À ce moment, je suis un peu stupéfait. Je suis honte. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vois du sang sur la pelouse et tout. Je vois mon père débouler. Il prend ma sœur et ils vont à l'hôpital qui a genre 10 km. Elle me disait qu'il y avait du sang dans la voiture, etc. Toi, t'es resté à la maison ? Ouais, voilà. Moi, je suis resté à la maison. Seul ? Je suis avec ma grande sœur. Ah putain. Ok, parce qu'il me laisse avec ton dos. Fini la pelouse, on arrive. Du coup, moi, je suis tétanisé. Il la regarde et elle est encore en train de faire... Tu sais, il est en mode fini. Putain, il y a encore de l'herbe à couper, j'espère. Mes parents rentrent au bout de 5 heures. Déjà, ils rentrent sans ma sœur. Et du coup, ils me font le compte-rendu et finalement, ça lui a ouvert une partie de la cuisse et une partie de la jambe. En gros, du coup, ça a découpé, en fait. Putain, mais ça aurait pu couper une artère, un truc... Exactement. Bah, j'ai eu la chance, entre guillemets. Ça aurait pu tuer le visage ou... Exactement. Le visage, le cœur ou j'en sais rien, des zones... Il manque une jambe, mais... Non, en vrai. Justement... Ouais, non, vraiment, elle va très bien. Ah non, mais il manque une jambe ? Il manque une jambe ? Ah non, 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 non ! Mais non ! Putain ! Du coup, maintenant, elle a une signe prise, quoi. J'aurais réduit mes vannes. Et est-ce que t'as retourné une pelouse après ? Depuis, j'ai plus touché une touche. Mais tu m'étonnes ! La seule fois où tu tournes pelouse, tu découpes ta sœur, t'imagines ? Je l'appelle l'accident non voulu que... Ta petite sœur, tu l'appelles comme ça ? Non. L'action globale. L'accident non voulu. Moi aussi, j'faillis tuer ma sœur, en vrai. J'aimerais que t'aies dit moi aussi, mais pas envie de m'appeler l'accident non voulu. Bah aussi, mais... J'faillis tuer ma sœur. On marchait au bord de la mer, je l'ai poussé vers les rochers, mais par chance, il y avait des orties qui l'ont rattrapé. Oh ! Ah ouais ? Mais Daron, il a oublié porc-épic. Ah oui, mais attends, mais c'est quoi cette famille de malades ? Non, mais ils sont allés la chercher, quand même, avant. Oui, bah je me doute bien, quand même. Ils ont pas fait, oh, porc-épic, comme ça, en la regardant dans les buissons. Mais après, t'as pas demandé de cadeau ? Je fais des clips, je pense pas le mensurement. Si des gens veulent faire appel à toi pour... Ouais, j'ai un Insta. C'est d.h.production sur Insta. Bon, en vrai sage, t'es à longtemps. Oui, oui, oui. En vrai sage. C'est un très plaisir, du coup, de t'offrir quelque chose en rapport avec la vidéo. C'est pour faire les croquis. Un petit... Ouais, exactement. Une petite liste de Amazon. C'est pas iPad, mais c'est bien aussi. Bon, lire le soir. Tu pourras voir les clips et tout. Non, mais c'est le truc quand on était petits, avec... Quand t'as pu, ça efface. Ouais, c'est lourd, ça ! Allez, on parlait à dessus, c'est bon. Bravo à toi. Merci. Tu as du coup, il a quoi ? Un iPad, c'est ça ? Putain ! Mais c'est que ton budget de vidéo, là, c'est incroyable. On va passer à côté de l'histoire, moi. Vas-y. C'est le moment où je m'en vais. Allez, sors. C'est bon, tu as un iPad, là, c'est bon. Merci à vous. Merci beaucoup aussi. A plus. Sont tous beaux, tes abonnés ? C'est vrai que... Pas tous, tous, mais... Ouais, souvent, ouais. Lequel, là, par exemple ? Non, je rigole, je rigole. Vous avez des petites anecdotes, vous, de conneries ? Non, suivant. Ah, putain, si ! Vous m'auriez donné un cadeau, parce que c'est pas très grave. Ouais, il y a une Clémentine qui t'attre, si tu veux. C'est pas mal, en vrai. Putain, je pensais que t'as parlé d'une meuf qui s'appelait Clémentine. Je te jure, je suis abruti. J'avais 16, 17 ans. Ah, ok, ouais, ça remonte à... Et il y a un festival à Caen, la ville où je suis né, qui s'appelle le Nordic Impact. Je parlais avec une nana, et par message, on sentait qu'on allait sortir ensemble. Et on devait se rejoindre là-bas, sauf qu'on a deux bandes... Ça, ça écoute du métal, impressionnant. Non, non, le Nordic Impact, c'est électro, tout ça, techniquement. Et je lui envoie les messages en mode, vas-y, viens, dépêche-toi, j'ai trop hâte de te retrouver et tout. Et elle me dit, ouais, moi aussi, j'ai trop hâte. J'arrive, je suis au max, je suis au plus vite. Et en fait, minuit, l'heure du matin, j'ai pas de nouvelles d'elle quoi, plus rien. Elle était à l'hôpital. Elle était très pressée, parce que je la forçais un peu à venir en mode rapidement. Et en fait, elle a pas voulu faire la queue pour rentrer dans le festival. Et elle a grimpé une barrière avec des piques. Et il se trouve qu'elle avait une bague. Elle a glissé et son doigt est resté accroché. C'est un message de prévention, faites attention à vos bagues quand vous escaladez des trucs. Ouais, avant d'escalader, des murailles avec plein de piques et des barbelés, enlevez les bagues. Bien sûr. Et au pire, ne grimpez pas. Oui, c'est ce que j'avais dit en vrai. Passé par la queue. Bah je l'ai pas revu parce que c'est son meilleur ami qui l'avait accompagné à l'hôpital. Elle est un peu tombée amoureuse de lui. D'ailleurs, elles sont sortis ensemble. Ah oui, d'accord. Et donc du coup, après je l'ai plus revu. J'espère qu'elle va bien. Attends, je peux lire la lettre ? Vas-y, tu arrives à la prendre ? Non. Ok. En 2019, j'ai pris la décision de faire un stage de motocross. Sauf que dès le début, je n'ai fait que mentir et cela m'a porté préjudice. J'aimerais bien du matériel type micro, casque... Mais c'est marier ! C'est bon, t'as que des Kim Chapiron en abonnés là ! C'est bon ! Pour commencer à faire des sons. En vrai, c'est cool, t'as des créatifs mais... Moi j'avais juste un mec, tu sais, live, il dit, je veux une play avec le nouveau code ! Bon, bah faites entrer maëlle, je vous en supplie ! Maëlle, mesdames et messieurs ! Bonjour ! Hello ! Salut ! C'est quoi ? Motocross ? J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est trop grave ! Du coup, il y a quelques années, je me suis lancé le défi d'aller faire un stage de deux semaines en motocross. J'avais 14-15 ans et je n'ai jamais fait de moto de ma vie ! Et ça, c'est venu comme ça ? Ok ! Je sais pas, j'aime bien me lancer des défis un peu flous, du coup, c'était le truc ! Et donc, je pars pour deux semaines en Auvergne pour choisir si on faisait partie du groupe débutant ou du groupe pro. J'ai remarqué que les mecs les plus beaux et les plus cools... Oh non ! Non, t'as choisi pro ? Bah, je me suis enfoncé dans mon mensonge jusqu'au bout ! Ah ouais ! La prouveuse ! À cette époque, je voulais absolument prouver que je pouvais faire mieux que les autres filles, aussi bien que les garçons, voire mieux ! J'ai fait un petit peu de moto de ville deux heures, quoi ! Oh la la ! Oh la vache ! C'est ce qu'on se met de ville deux ! Ouais, ouais, mais c'est ça, gros ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Dis-moi au moins que t'as péché au un des mecs, histoire de... Ah si ! Ah si ! Ah, ok ! Je continue dans ce mensonge jusqu'au bout... Ah ouais, Maël, toi t'es pro, t'en fais souvent de la moto ! Mais grave, tous les week-ends, je sors ma crosse ! Sors ma crosse ? C'est pas trop grave ! Aucun motard dit ça ! Mais, et puis, impossible de dire quel modèle, hein ! Et du coup, bah, vient le jour où on doit faire notre première session. J'essaie de démarrer le truc, tout ça marche pas ! Non, oh la la, dès le démarrage ! Y'avait un moniteur, non ! Y'avait tout le monde, j'étais la seule qui n'arrivait pas à démarrer ! Avec le discours juste avant ! Et je fais, non, non, mais c'est parce qu'elle est cassée ! La bourse est faux ! Le moniteur regarde, elle était vraiment cassée ! Ah ! Genre vraiment pour le coup ! T'avais la seule moto qui marchait pas ! Et du coup, donc, on me donne une autre moto, je galère un peu mais ça se voit pas ! On fait des petits tours dans la boue, on me gueule dessus parce que je fais des creux ! Les gars, ils me regardaient, les autres en mode, putain, elle fait ça ! Je contrôle pas ma moto, je fais pas exprès ! J'ai pas voulu que je fasse ce genre de truc ! On part vraiment sur une journée où on a la moto qui est debout pour monter les gros rochers ! J'étais tout derrière, donc dans les petites montées, personne voyait que je calais ! Tu t'es mis tellement en danger, c'est dingue ! Pour rien en plus ! C'est dingue ! C'est une pierre, en ne sachant pas vraiment utiliser une moto, je gère pas bien le truc ! En fait, je me bouffe un rocher ! J'ai fait un gros soleil par-dessus ma moto ! Je m'en suis sortie avec que des bleus ! Étonnamment ! La moto était vraiment enfoncée sur elle-même ! Le coup, je me pliais en deux ! Vraiment, je me suis bouffé le rocher ! Arraché le rocher, elle s'envoilait en descente ! Bah ouais, en vrai ! On me ramène au garage et on me dit mais ça t'es déjà arrivé, genre d'accident ? Parce que tu gères bien le truc et tout ! Ouais ouais, on a déjà eu un ou deux ! Jusqu'au bout ! C'est dingue ! Par contre, t'as assuré le truc jusqu'au bout, parce que t'as suivi le groupe ! Moi, je suis nul en mensonge ! Moi, avec moi, Addit, t'as fait la moto, elle me dit Heu oui, heu oui ! Là, c'est pas... Pour moi, c'est sage ! C'est sage ! Mais c'est même trop sage ! A tel point que j'ai pas envie de lui donner le cadeau ! Non, après, en vrai... En vrai, c'est pas sage ! En vrai, c'est une grosse mytho ! Je le suis plus ! C'était vraiment le gros mytho de ma vie ! C'est cadeau directement ! Ouais, c'est cadeau ! C'est oui ! C'est le micro ! Merci à vous ! Salut ! Ils se sont enfoncés dans leur mytho, comme ça... J'ai triché au bac, moi ! J'ai triché au brevet ! Non, toi, t'es nul ! Par contre, le brevet, c'est facile ! Parce qu'encore bac ! Moi, j'ai triché au bac, et j'ai pas eu le bac ! T'as été chopé ou pas ? Bah non ! Moi, j'ai été chopé ! Ah ouais ? Bah, j'ai failli avoir 5 ans d'interdiction d'examen ! Comment tu l'as évité ? T'as pleuré ? Bah, entre autres ! C'est très bonne négociation ! Bon, allez, on va voir ! Il y a une lettre qui est arrivée, c'est pire ! Mais non ! Je suis tombé malade avant d'aller à un date ! Je savais que c'était une erreur et une connerie d'y aller ! Coudable ! Il a été Thanos ou quoi ? Psycho-tractif, une maladie dyslexuellement transmissible avant un date ! C'est ça ! Mais j'ai voulu prendre le risque ! C'est bizarre ! Si pour vous, cette connerie est pardonnée, ce que j'aimerais pour Noël, c'est une carte graphique, j'efforce RT ! Voilà ! Voilà ! Là, on commence ! Là, on commence ! Là, on va ! Ouais, mais en vrai, c'est entre le rhume et le sida, là, donc j'ai un peu peur que Pierre, il va vite venir pour clarifier la situation. Pierre ! Pierre, viens ! Présent ! Bonjour, Pierre ! Ça va, les gars ? Va tranquille, je peux mettre les pieds ? Ouais, vas-y ! C'est comme chez toi ! Tu l'as déjà fait, de toute façon ! Pour expliquer, c'était il y a deux ans, pas au top niveau séduction ! T'avais quel âge, excusez-moi ? 22 ! Jusqu'à croire que j'étais Shadowban dans l'application ! Shadowban ! Vraiment ! Top là, top là ! Enfin, il y a un geek, là ! C'est bon, là ! Enfin, les deux ! Il y a un truc qui fait que, si l'algorithme, il trouve que t'es moche, et bah, il te propose que des gens moches ! Et j'ai essayé de faire ça, en likant des personnes pas jolies, et même ça, ça matchait pas ! Putain, c'est-à-dire, il y a une loser queue sur Tinder ? Ouais ! Alors, j'ai réussi, peut-être, à hacker le système ! Ah, vraiment ! Un jour, match, je clique dessus, je suis en haut ! Un 10 sur 10 ! Mais pas un 8,5, un 9, un 10 sur 10 ! Ah oui, oui, oui ! Attends ! On est chez D-Fool ! On est chez D-Fool ! On est chez D-Fool ! Je me dis, genre, c'est mes potes, ils me font apprendre ! Alors, je suis désolé, mais il ressemble pas à un variant de Kev Adams ? Je sais pas pourquoi ! On me le dit souvent, et ça me casse les couilles, tant qu'on me dit pas l'humour ! Et euh, en gros, je suis désolé ! Je suis désolé ! C'est vrai ! Au bout de deux semaines, c'est elle qui me dit, bah, viens, on se voit ! Oh, wow ! Yo, wesh ! D'accord, je suis en mode, ouais ! On se voit et tout ! Deux ans ! On se donne rendez-vous samedi ! On se voit, trop cool ! Je me prépare, et à 15h, le bide ! Fracasse ! Elle me dit, est-ce que je suis malade ? Est-ce que je suis stressé ? Parce que je n'ai jamais parlé à une fille comme ça ! Euh, avant, elle ressemblait plus euh... Je veux dire à ma mère, mais non ! Non ! T'es vraiment douceux là ! C'est juste un truc ! J'avais l'idée en mode, plus c'est pas possible... Il y a un complexe de deep qui est dingue là ! Non, non, non ! On se voit, j'aurais pu être une longue de son hache ! Vraiment, elle était magnifique ! C'était euh... Une longue de la chaise sur l'huile ! Vraiment ! Ça va et tout, on se pose dans un bar ! Mais au bout d'un moment, il y a mon corps qui me fait euh... Il me parlait, plus je me mettais Kamas sur le côté avec le vent de paillant de voix... C'est genre pas bien ! Le froc est marron ! Et au bout d'un moment, je lui fais bah tiens ! Et si j'allais juste faire pipi ? Ohlala ! Je me dépêche, j'ouvre, j'y vais, je pose un classique, un truc exceptionnel, ça dure 15 minutes hein ! C'est quand t'enlèves le pantalon ! Quand vraiment t'enlèves le pantalon, c'est qu'un... Non, je me suis pas... Attends ! Mais quand t'enlèves le pantalon, je rigole mais je pleure en même temps, je pleure en même temps, genre je deviens fou ! Et en fait, je me rappelle d'une vidéo TikTok de comment marcher les chiottes ! Le but de la chasse, tu mets beaucoup d'eau pour que ça monte pour que ça redescende ! J'entendais des gens rentrer, ils ressortaient ! J'étais en train de dire putain, alors soit je pue vraiment du cul, et les gens ils restent même pas pour attendre, soit il y a un truc ! Je sors, je vois, affiche avec écrit toilette à chaise, donc moi je m'en suis pas rendu compte ! Je vois l'évier, et je me retrouve à me dire et ben il faut que je fasse une épreuve de Quentin où je prends une eau, et je le mets dans les chiottes, donc je sors, j'attends que tout le monde parte, j'allume l'évier, et en fait la porte était ouverte, je faisais tout ça ! Hop là comme ça ! Et la meuf attend depuis 20 minutes ! C'est génial ! Je te vois avec le pied en train de caler la porte ! Vraiment ! Vraiment atroce ! Jusqu'au moment où j'entends et là, elle arrive, fun ! Elle finit pas sa phrase, elle me voit, moi, la jambe comme ça, comme ça, elle voit le chiotte, vraiment en face, avec le classique dedans ! J'essaie de rigoler en bas, alors tu vas jamais me croire ! Et en fait ça finit pas, qu'elle fait « Oh pardon, attends je... » Elle repart ! Et là à ce moment-là, je dis « C'est foutu ! » Je me renferme dans les chiottes, je me mets à moitié en boule, et je dis « Qu'est-ce que je fais ? » Et je prends mon téléphone, je lui envoie un message, je lui fais « Par pitié, parfait ! » Ah ouais mec ! Avec de l'humour et tout ! Parce qu'elle était en mode rigoler, mais tu sais que tu paniques ! Elle était gênée ! Tu l'as mis au top ! C'est ça ! Tu t'es dit « Si je fais ça, c'est fini ! » Tu vois ça ? Bah bien sûr ! Et je fais ma vie avec elle ! Ah ouais ! Au bout d'un moment, il y a le barman qui arrive, ça va monsieur et tout ? Alors est-ce que c'est elle qui a Poucave ? Et ça... Je n'ai pas... J'ai plus de nous depuis ! Je sais pas ! Puisque c'est le... C'est le barman qui est arrivé genre deux minutes après, comme par hasard ! Mais t'as pas de nouvelles d'elle ? C'est pas la fin ! Elle répond pas, donc c'est-à-dire que je reste dans les chiottes en mode « Est-ce que t'es encore là ou t'es pas là ? » Je t'aime ! Genre « Je t'aime ! » « Père pitié ! » « Embrasse-moi ! » Et j'ai porté mes couilles, enfin ça faisait 35 minutes quand même au bout d'un moment. Je sors, je vois qu'en fait je peux plus lui envoyer le message parce qu'elle m'a bloqué. Elle est partie ! Elle t'a bloqué ? Elle m'a bloqué ! Attends mais c'est quoi cette histoire ? Ça se trouve elle a juste pas aimé le fait que t'assumes pas et que... Aussi hein ! Ça je préférais plus ça ! Attends mais il y a rien de cohérent là ! Quoi ? Il a la chiasse ? Non ! Je me suis retrouvé, j'ai payé toute l'addition, j'avais prévu ! Grand gentleman ! Mais sexiste ! Il était au courant ! C'est ça ! Et euh... Le barman au courant et tout le monde, tout le bar quoi ! Un truc en mode genre... Tout le monde comprenait quoi ! C'est passé ! Il y a une femme mignonne à ça ? Non ! Bah enfin non ! Tu nous as dit ça ? Bah non mais pour moi c'était mini le fait qu'elle part... Qu'elle était bloquée ! Qu'elle était bloquée ! Et euh... Peut-être qu'elle verra la vidéo ! C'est sa carte ! C'est sa carte pour qu'elle envoie un message ! T'as rasqué ma DM là c'est maintenant ! Je me suis bien senti comme une merde et je suis rentré avec euh... Il pleuvait ! Écouteurs ! J'écoutais le « Elle pleut » de « N'est que feu ! » Le cliché en plus ! Vraiment ! Une merde ! Une merde totale ! Il n'y a pas trop de passage en fait ! Là les gens viennent juste récupérer un cadeau hein ! Oui ! Oui t'as juste fait caca toi ! Oui ! C'est vrai ! Merde quoi ! Mais t'avais pas le choix ! Ouais ! T'avais pas le choix mon vieux ! Ouais 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 ! Je stream et euh... Je fais du contenu en général ! Comment t'achènes plus de Pierre Delahousse ? Et bah tu as une belle GTX qui t'attend ! Merci ! Voilà ! FPX ! C'est adorable ! Bah merci les gars ! Bonne fin de vidéo ! Merci à toi ! Des bisous ! Allez va chier ! Mais c'est fou parce que du coup le premier geek que tu ramènes c'est une anecdote sur le caca ! Alors c'est vraiment ça battra jamais les allégations ! Heu ils se lavent pas ! Je te jure c'est le dinguerie ! Bon on va voir Lucien ! Non mais j'espère qu'il y a quand même un bandit ! Enfin je veux qu'il y en ait un ! Un soir d'été j'ai proposé à mes potes de monter sur le toit du lycée de notre ville ! Eux ne voulaient pas ! Mais j'ai réussi à les convaincre ! Ok donc déjà c'est l'initiateur d'une conne ! Ok ! Sauf que tout cela c'est terminé avec la police et les pompiers ! Mon souhait pour Noël serait lumière micro ! Allez vous faire reculer ! Non mais c'est bon ! C'est bon ! Allez 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 ! Pour le plateau de stand-up que je tiens ! Ah ! Ah ! Lucien ! En piste ! Ah ! Bravo Lucien ! Eh t'as une bonne tête de mec qui fait du stand-up ! Oui c'est ça que j'allais dire ! Etienne Moustaphe ! Ça va bien ? Ça va ! Et donc c'était l'été de mes 15 ans ! Tu vas maintenant ? J'en ai 23 ! Donc c'était il y a 22 ans aussi ? C'était bon calcul ! Et donc j'étais dans la petite ville où j'habitais à côté de Rennes en Bretagne Et il y avait un lycée dans cette ville On savait que les gens y allaient souvent la nuit Et un soir du coup on était avec des potes Et sur mon initiative je leur dis Venez nous aussi à notre tour on monte sur le toit du lycée Donc on monte je pense qu'il y avait 3 mètres à escalader un truc comme ça Et on passe 3 bonnes heures là-haut à discuter Et on avait repéré pour redescendre des espèces de grands conteneurs poubelles Et on s'était dit en fait il suffit qu'on se pendait avec les mains Je commence à faire descendre un pote, deux potes Et j'en avais trois qui étaient derrière Et on entend un gros bruit sourd Qui me retourne et j'ai plus trois potes derrière moi j'en ai plus que deux Oh la la ! En fait il se trouve que sur ce toit il y avait des espèces de fenêtres un peu en dôme, bombées Et il se trouve que j'ai une pote qui a pris ça pour un trampoline Qui s'est mis à sauter dessus J'ai pas vu que j'avais les potes les plus malins du monde Elle a vu un miroir s'il y a Mais comment c'est... Attends mais... Mais jamais les trampolines sont transparents Je suis tombé sur un toit de lycée Donc en fait là où elle est tombée c'est un couloir Mais qui était pas fermé, en fait il était accessible Et j'arrive du coup face à ce couloir Et j'ai la scène d'horreur, la fameuse, la cliché D'un long couloir Le corps de ma pote qui ne bouge pas On devine une flaque de sang autour Et la fameuse lumière un peu vacillante Enfin vraiment le cliché quoi cette scène qui... Ah ouais ! Elle est mort Parce que l'initiative vient de ta part C'est là où moi je me suis senti foutif pendant très longtemps Il pue le cadeau Ouais Vas-y continue Et sur le moment moi évidemment je pense Tout d'abord que ma pote elle est décédée du coup Attends mais le tournant de la vidéo là il est horrible Là c'est... En plus il a pas de cadeau Allez y'a pas de cadeau là Très vite y'a plein de choses qui se passent Je me dis faut pas faire que je vive en cavale Que je me casse machin Heureusement j'ai un pote à moi Qui a eu plus de sang froid Et qui a pris un peu les choses en main Au final elle était en vie Dieu merci En tombant elle s'est pétée je ne sais combien de dents Et le genou qui est parti en braque Ah ! Ouais Par contre tu comprenais pas trop ce qu'elle dit Donc tu lui disais articule un peu Hum... Ouais fin galéré quoi tu vois donc Répète répète là on comprends C'est un effort quoi On commence à appeler nos parents évidemment Les pompiers prennent en charge ma pote Nos parents nous engueulent Il m'a surtout marqué C'est les flics qui sont arrivés Première question qu'ils nous posent C'était même pas Est-ce que vous avez bu Est-ce que vous avez fumé On fait un test machin C'est est-ce que vous jouiez à Pokémon Go ? Je sais pas c'est quoi ? Parce que c'était la période où c'était en plein boom Et les gens faisaient n'importe quoi Ils montaient partout Ils font des stats Ils font des stats Parce qu'en fait c'était Alors engueulez nous quoi tu vois Non vous jouiez à Pokémon Go ? Non évidemment que non Ta pote t'as pas la moitié de ses dents ? T'as eu le Dracolos ou pas quand même ? Juste le Bilal à sa place Mon gars tu vas pas sortir Bilal aurait fait une garde à 24h Evidemment Du coup c'est encore ta pote aujourd'hui ou pas ? On est plus en contact tu vois Tu viens quand même gratter un cadeau sur son dos quoi Oui c'est clair J'ai pas du tout J'ai eu 5 dents et moi je fais un micro Bon les gars sage ou pas sage ? Ecoute c'est le premier où je doute Mais en même temps c'est pas très grave d'avoir fait ça en vrai Ça aurait pu être grave C'est un accident jeune et tout Mais c'est lui qui a Je vais dire commandité putain C'est lui qui a dit aux gens venez on va sur le toit Ce que je te propose c'est que tu renoues un contact et que tu lui offres un cadeau Bah j'ai juste voulu passer un bon moment avec mes potes C'est ça Oh allez allez c'est bon allez Les violons là c'est bon Il a grandi il a appris de ses erreurs Mais non c'est un mec vrai quoi T'as plus rien fait de grave après ? Non je suis clean Bah c'est sage ouais c'est sage Tu prends hein Allez ça part avec le micro Merci beaucoup Merci beaucoup Il en reste combien là des... Il en reste 2 Bon désolé mais un des deux Il va sauter Il va se prendre mais il aura rien Je peux lire ? Fadel On a changé de place aussi hein Lorsque j'étais petit j'avais des tendances kleptomanes Il m'arrivait de voler de l'argent à mes parents De petites sommes Un jour nous avons failli ne pas partir en vacances à cause de moi Ce qui me ferait plaisir pour Noël Calme toi c'est si on décide Oh ouais vraiment Ce serait une trottinette électrique Oh la enfin un vrai cadeau Et pas une encyclopédie là pour apprendre le montage là C'est bon C'est bon Bonjour Fadel ça va ? Tu peux t'asseoir là on a changé de dispo ? Ah non c'est que Léopold qui a un Serge demain nous on va se faire plus Ah non ah pardon Ah t'inquiète 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 Bienvenue Fadel J'avoue en fait c'est pas pertinent pour lui C'est vrai c'est Nui Lachier Viens donc ici raconter ton anecdote Quand j'étais plus petit j'étais vraiment en kleptomage J'aimais trop voler genre ça me procurerait du plaisir Bah voilà Après ça reprend qui un peu ? Je dis ça parce que je suis arabe ? Bah non c'est des lunettes Ah ok Mais je comprends l'envie de voler J'ai jamais fait de ma vie Même pas un bonbon à la boulangerie Ça m'arrivait de voler des bonbons à la boulangerie Des stylos 4 couleurs à mes camarades tout Mais j'en suis arrivé à un point dans ma vie Où à un moment donné ça me suffisait plus De juste voler des petits trucs comme ça Du coup ce que je faisais Ouais Il y a des échelles c'était toujours plus Ouais voilà c'est vraiment ça C'était toujours plus Dans le porte-monnaie de mes parents C'est comme ça Bah je prenais des sous Donc au début c'était des petites sommes 1, 2, 3, 4, 5 euros Tu volais les dents ? Ouais je volais mes parents Il est peut-être là le passage Le passage il est peut-être là Faut savoir que vraiment Aujourd'hui j'en suis pas fier Je voulais 2, 3 fois quoi par semaine Attends tu faisais quoi ? En quel âge ? Bah en primaire T'étais tellement riche Oh le roi du pétrole Ouais faut savoir que du coup avec ça Genre j'achetais des bonbons Pour mes potes et moi Genre je fouillais je fouillais Et j'ai trouvé la cachette Où ils cachaient l'argent Pour les voyages en vacances Ouais Tu voulais quoi comme cadeau ? Je sais que je l'aurais pas aïe 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 aï c'était quoi ? Une trottinette Mon gars tu vas prendre la ligne 11 en retour Tu vas prendre le 3B accelerator et continue Dans cette cachette bah y'avait beaucoup beaucoup d'argents De quoi partir en vacances quoi Et au début bah je volais que les petits billets Donc ceux de 10 euros Ça reste quand même beaucoup Quand on est en primaire quoi Après y'en avait plus Du coup je prenais ceux de 20 Puis ceux de 50 young d'en gros Qu'est-ce qu'il se fasse ? C'est de señal T'es dahon et mettaient un billet De temps en temps pour économiser Pour les vacances Voilà. Mais ils regardaient pas, ils recomptaient pas quoi. C'est ça. Faut savoir en plus de ça que dans ma famille on n'est pas super riche, on n'est pas vraiment cet argent. Ils ne savent pas voir le cadeau quand même. Non non même pas. C'est trop tard. Classe moyenne quoi. Voilà. Au bout d'un moment je suis arrivé à ce qui restait plus que les billets de 50. C'est une dingue. Et ils ont pas repéré. Mais mec ils ont des 50 balles semaine. Ils n'ont pas repéré jusqu'au moment où on devait partir en vacances justement. Ah ils regardent jamais la boîte. La veille ils regardent la boîte et il manque au moins 400 balles. Facile même plus de 400 balles. Là il m'en gueule de ouf, mon grand frère qui a 9 ans de plus que moi. Il m'a mis un coup où j'étais séché direct. Vous voyez dans les dessins animés quand on voit les étoiles. Bah j'ai vu les étoiles. Vraiment. Mon grand frère c'est une ganou. Après que mon frère a mis le coup, on n'en est plus jamais reparlé. Et 400 balles t'en as fait quoi ? Bah je prenais des bonbons à la boulangerie. Des fois je payais mes potes de la bouffe. C'était Rick Ross, il arrive. Ah ouais. C'est ça du pétrole. C'était le pimp de l'école primaire. Il avait une chaîne en bonbons. C'est Romain Desbois de l'école. Il prend au parent pour donner aux enfants. Ah vous êtes partis quand même ? Ces vacances-là, bizarrement, elles étaient plus calmes en termes d'activité, etc. C'est bizarre quoi. Depuis, j'ai plus volé à part, bah ça m'est arrivé de voler des soirées en soirée des briquets. Non, mais non, mais non. Mais c'est sans faire exprès quoi, tu vois. Ah, Matt. Au mec qui m'a volé mes Airpods à une soirée en première, je t'ai pas oublié, rends-les-moi. Les Airpods en première ? Putain, ouais t'es si jeune, putain. Bah moi c'est assez clair. Bah oui. Moi, après, ça me fait mal au cœur quoi. Moi aussi ça me fait mal au cœur. Il a pas été sage parce qu'il serait pas parti en vacances, il aurait continué. Ouais, c'est vrai. Mais ça me fait chiquer croître avec une Clémentine quoi. T'as raison, s'il est pas cramé, il aurait continué. Encore aujourd'hui, ça roule, là, il aurait un million dans son placard. Ouais, Clémentine. Ouais, j'aime bien. J'te paye quand même le beurre pour rentrer. Mais ceci, il a été très honnête quoi. T'es un peu le parrain, il volait à ses parents, mais comme ça, il donnait tous les moments qu'il volait aux parents. C'est Robin des bois, ouais. Pas tellement, hein. On veut t'aider, bah c'est bon, sors, sors, sors. Moi juste, j'aimerais m'excuser auprès de mes parents, voilà. Oh, allez, cadeau. Allez hop. C'est beau, dis-leur en face d'un coup, c'est bon. Merci. Ah, enfin un premier passage. Oui, oui, c'est pour ça que je lui donnais. On peut pas cautionner ça, je suis désolé. En tant que Père Noël. Le RP Père Noël qui commence au dernier. Ça fait une honte, on parle juste assez. On peut pas laisser avoir un cadeau. Oh, Lorenzo. Durant le confinement, avec des amis, nous nous sommes retrouvés dans une maison abandonnée pour passer le temps. Jusqu'ici tout va bien, m'habitue, tout ça. Avec notre immense maturité, nous ont décidé d'allumer un feu. Bon. Oui, bon. En plus, après, sans transition, mon souhait pour Noël serait un micro pour le stream. Ah non, non, j'en ai pas. J'vais arrêter. Après, il a vraiment dit, j'ai brûlé une maison. J'voudrais un micro. Ça marche pas comme ça. Faites entrer, Lorenzo. Hello. Ça va, vous allez bien ? Bonjour. Ouais, toi et toi ? Ça va. Alors comme ça, on jouait avec le feu ? Je suis pas du tout fier de moi, c'était il y a longtemps. Ça ne changera rien à ton destin. À l'époque, on pouvait sortir une heure par jour avec une attestation. On l'a tous vécu, de toute façon. J'habite dans un lotissement où j'ai deux meilleurs potes à moi, avec qui, du coup, on sortait tout le temps. Et t'avais quel âge ? 16 ans. On s'est baladés dans mon lotissement et on s'est retrouvés dans une maison abandonnée. Tout le monde va un peu là-bas pour traîner. Il y avait le grand JD qui faisait un urbeck. Puis, on a parlé un petit peu et on a décidé d'allumer un feu. Dans la maison ? Ouais, dans la maison. C'est marrant ça. Alors, c'est quand même... Il faisait froid ou même pas ? Non, même pas. C'est juste... En même temps qu'on parle, en fait, on lance des trucs dedans. Mais sans vraiment s'en rendre compte. On lance des boules de bois, des cailloux. Peut-être... On lance une porte dessus. Ce qui fait que quand on lance des cailloux sur la porte, ça fait des étincelles sur le côté. Une porte dans le feu ? Ouais, en fait, c'est une maison. Il y a des meubles, il y a des trucs... La propriétaire de la maison. Au bout d'un moment, le feu prend. Il commence à avoir vraiment pas mal de fumée qui se stocke au-dessus du toit. Moi, du coup, je commence à tirer un peu de la maison, à m'éloigner. Et je vois qu'il y a pas mal de fumée. Je commence à prendre conscience que ce qu'on a fait, c'est grave. Je commence à dire à mes potes, on part. Comment ça, on part ? Éteignez le feu, non ? Ouais, même pas. Quoi ? Ouais, on a même pas pensé à ça. Il y a même extraxion. Il y a même extraxion. Sauf qu'au moment, un couple passe sur le chemin qui est à côté. On les voit au téléphone, en fait. Donc on comprend qu'ils ont appelé les pompiers. Donc là, petit coup de pression. On va sur le chemin, comme si de rien n'était. On sort, on met la capuche, parce qu'on est super intelligent quand on les voit. Sur le chemin, 4-5 camions de pompiers qui passent. On ne veut pas éveiller les soupçons. Il n'y a plus personne dans les rues. T'as trois mots que capuchés. Il y a deux watch-out produce qui arrivent. Des rapages, comme dans les films. Pour Vernou, Menotte, dans les films. Ouais, vraiment. Le flic me dit clairement, tu vas finir en prison toute ta vie. T'as pris une maison. Mais surtout, vous avez direct dit, c'est nous ? Non, en fait, justement. Surtout, c'est nous, on a menti un peu, voilà. Au final, garde à vue, qui a duré très longtemps, 3 jours. Parce que du coup, ouais. En fait, comme on est plusieurs, il y a ce côté crime organisé, du coup, je crois. Ah mais attends, elle a complètement brûlé ? Non, non, par contre, non. Le feu est resté assez... Oui, quand même. Surtout, la fumée, en fait, qui a alerté. Oui, oui, oui. Sauf que, comme nos versions coordenaient pas aussi, parce que du coup, on a donné une version. Là, faut qu'il parle de dire la vérité. Bah, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Puis au final, tribunal, ça a duré deux ans. Au final, pas de casier judiciaire. Surtout, ça appartenait à... Ah, pas de casier ? Non, rien du tout, parce que c'était... On était jeunes, en fait. Surtout que ça appartenait à personne, techniquement. Ah ouais. Ouais, si, justement. Oulalala. C'est dommage, c'est l'élément qui fera que t'auras pas de cadeaux. Ouais, c'est l'élément. Mais elle était vraiment à l'abandon, et même la personne, en fait, elle habitait même plus dans la région. C'est pas sage, hein, ça. Il est venu pour dire, bon, on a brûlé une maison, on met personne dedans. C'est compliqué, là. Je vais vous dire pourquoi il mérite pas de cadeaux. Parce que c'est quand même dingue de ne pas avoir pensé à avoir éteint le feu. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il a déjà compris depuis le temps. Oui, oui, c'est vrai. Je lui dis comme s'il venait de faire le collier. Oui, c'est vrai. Il venait de s'asseoir. Le feu, il est encore en cours. Pardon, Lorenzo. En fait, sur le moment, le feu devait pas apprendre. Ouais, t'as jeté une porte dedans, quand même. C'est sérieux. Ouais, non, on va aller. Non, je suis désolé. T'aimes bien les clémentines ou pas ? Juste question comme ça. Je suis à l'argic. Et les micros de stream, par contre, t'adore ça. Tu fais quoi aujourd'hui ? Je suis monteur vidéo. Bah, t'as besoin de micros pour monter. Allez, pas sage. Non, ça va être compliqué à l'avance d'anecdote. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est très dur. Quand même foudroyé. En envoyant une porte dans un feu, et pas un mec s'est dit, faut m'envoyer une bouteille d'eau, quoi. On regarde la caméra et ça sera passage. Passage. Désolé. Mais, enfin non, on va pas applaudir ça, quand même. Merci. Au revoir. A toi, t'es Clémentine. Vous avez kiffé, les gars ? Ouais, grave. C'était bien cool. C'est passé vite. C'est très marrant comme concept. N'hésitez pas, le petit like, si vous avez kiffé ce deuxième épisode. Merci Léopold. Avec joie, merci à toi. Maxi Grimm. Une actu peut-être ? Non. Non, merci beaucoup. Moi j'ai pas de projet. Toujours zen, un lundi sur deux. Y'a les propres live aussi, on essaye de bosser les petits projets. PopSinger 2 ou quoi ? 2024, ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas, je le rappelle, le petit lien en description si vous voulez précommander le projet AXA pour soutenir la campagne de financement. Je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Bisous. Vous pouvez partir. Non. Ok.